salam alaykoum ou marhabibikoum je vais vous donner une image où là on va prendre un aperçu de l'algérie industriel commercial agricole au cours du 19e siècle évidemment c'est un sujet d'actualité à l'âge parce que le monde a subi de l'inflation subit une augmentation des prix donc certains roulakadema que cela qu'est cela etc mais je vais vous donner quelques chiffres quelques statistiques qui montrent et qui démontrent les mêmes sous la colonisation l'algérien était toujours un personnage ou là c'était toujours quelqu'un de productif il produisait il était soucieux de son environnement et surtout il était quelqu'un qui qui assurait la survie et l'évolution de ses semblables à savoir les algériens les kifoum évidement l'on a dit oui l'on a dit le 19e siècle mais ce n'est pas la même chose ou l'on a fait le 2023 et tout là on a dit qu'est-ce qui est plus difficile est-ce que c'était l'époque les moyens les canaux la fin du 19e siècle ou là les moyens c'est le 2023 tout les outils tous les énormément d'instruments sont présents d'équipement l'issé à l'eau améliate sena ou zera ou la 19e siècle les coulchis c'était traditionnel manuel à quelques exceptions et pourtant malgré les difficultés l'algérien a surmonté a pu relever des défis et il a réussi à avoir cette autonomie autonomie parce que quand il produisait plus que ce qu'il consommait ou qu'il exportait même des marchandises très importantes que nous m'étrions l'italie la france l'espagne portugal et même l'angleterre donc l'algérien c'est pas un être ou là c'est pas une personne fainéante m'étrions m'étrions bien au contraire donc comme vous demandez voilà matin ta coulou mais la tue tiche sauf que j'ai les caniers cool mais les canines toujours ou qu'un essai drône technique donc l'algérie elle était surnommée comme vous l'avez vu flux le titre de la vidéo elle était surnommée tout simplement le grenier de rome le grenier d'or mais n'ont pas que le grenier d'europe dans c'était le grenier de rome à l'âge parce que c'était considéré comme la une terre où il y avait une abondance et une beauté à les céréales c'est beau faire du match c'est beau faire moi c'est pour ça les romains ont développé les méthodes tu as l'hydraulique ou tel arrosage c'est quand l'irrigation ou la france elle considérait l'algerie comme sa plus belle et sa plus importante possession ou colonie à l'âge parce que qu'un fils a créé où est ce qu'on a c'est beau flage et 19e siècle à la fête et 19e siècle l'algérien c'est de tous les habitants toutes confessions sont concernés que ce soit les européens les juifs ou là qu'on a à peu près 6 millions 6 millions la fin tient à 19e siècle sachant que la france avec la colonisation tout ce qu'elle a fait énormément d'algériens énormément de entre guillemets de merlue d'indigènes les maîtres mais stimuler habitants qu'elle fait l'algérien à la fin 19e siècle on produisait les blés durs et les blés tendres le blé qu'elle a fait des pâtes alimentaires soit qu'elle a fait des farina ou de la canne ou peu importe c'est à dire on l'utilisait pour différents plats nutritifs on produisait 6 millions 6 millions de quintaux métriques sur les blés les européens humains qu'elle nous produisait à peu près 1 million 7 cents l'algérien où les algériens eux ils produisaient 4 millions 6 cents quatre fois plus pratiquement quatre fois plus que les français les cannes l'algérien des soi-disant c'est les français qui ont développé le flé l'algérien l'algérien qu'un flé déjà par lui-même l'avoine qu'elle était développée qu'elle nous il produisait pas moins de 7 millions 300 milles au total les européens produisait 800 milles en viande les algériens ils produisait 6 millions 500 quintaux métriques en 1883 on produisait le maïs draps draps à l'âge parce que draps elle résiste à la sécheresse pour coucher une bite parce que comme l'algérien ard mabrouk à coucher une bite au niveau des plantes industrielles on faisait la vignes karma le tabac on faisait le l'un et on faisait le temps donc la vignes elle était développée partout il y avait des crues mascara algérien d'idia et c'est même à ce jour mais à l'aube a qu'une quelques quelques fabriques t'as cherab l'air à l'algérien exporter donc il produisait pas moins la vignes à la fin 19e siècle elle a produit pas moins de 45 mille hectares de récoltes ou qu'à nous à partir de ses 40e mais il produisait le vin il était produit à 821 mille hectolitres tacharable et il était produit pour la gérer à cette époque la fin 19e siècle la culture et le commerce du tabac qu'elle n'est fait de mouf la gérer ou à l'aublé l'art de préparer le tabac sur l'algérie était d'une très grande perfection et nulle part ailleurs on ne fabrique mieux et à meilleur marché c'est à dire l'algérien elle était le top on produisait pas moins de 5 millions à peu près cinq mille trois cent mille kg tabac par an par an c'est énorme c'est énorme le la c'est à dire le qu'on faisait qu'un a deux types de le lait de riga ou le lait d'italie on le produisait pour l'algérie il y avait une très intéressante production il n'est pas chiffré mais on le faisait la culture ou la production de l'octan de l'octan on faisait des soins technique on n'a pas de chiffre dessus mais on considère que l'octan s'est développé beaucoup plus à partir de la fin 19e siècle l'alpha l'alpha est l'autre partout l'eau plateau il n'a pas une fois donc ça se m'a remue le halfa l'a remue la spariterie c'est à dire nous faire la panier de la panier de l'queufre les courbeilles les nats la chasserats la panier de la baleil de la cordage les sachets toutouch tout tout le chien nous l'utilise pour la fabrication de pâte à papier ou le croute l'orac ou la carrière l'hallphare il n'a pas été l'Algérie elle exportait l'Angleterre parce que l'Algérie elle consommait des quantités importantes à l'âge parce que quand elle a pris des chiffres il a pris des papiers beaucoup de choses donc du coup l'Angleterre en 1883 on a fait comme à peu près l'Angleterre on a exporté chaque année à peu près 80 000 tonnes ce qui représentait une valeur marchande à 12 millions de francs dans 60 000 tant que pour l'Angleterre on produisait, je répète les chiffres 80 000 tonnes étaient destinées à l'exportation parmi les 80 000 60 000 qu'est-ce que l'Angleterre les 80 000 représentent une valeur marchande à 12 millions de francs d'époque je pense qu'il faut multiplier par 4 à peu près pour avoir le chiffre actuel donc il faut que l'Angleterre il faut que l'Angleterre il faut que l'Angleterre on retrouve par exemple l'Abbas le Musan le Sier il faut que l'Angleterre comme par exemple la campagne la campagne la campagne la campagne la campagne Ce qui nous permet d'avoir des fruits très intéressants qui ont appelé le couteau. Alors nous avons aussi des fruits très intéressants pour faire des fruits. Nous devons avoir des fruits characterisees un fruit qui est relative, à la comporte des fruits, des fruits, des fruits, des fruits et des fruits, des fruits dans l'œil, des fruits. Ça fait des fruits, des fruits et des fruits de la caractère par exemple, des fruits. Ce qui me retrouve aussi des fruits très intéressants dans le pays et que je suis fier à ce qu'on connaît en plus. Mais pour ça, il y a un peu partout dans l'Algile, ils font de l'huile d'olive très intéressante. J'avais parlé de l'huile d'olive, elle a eu plusieurs reprises dans les expositions coloniales, Marseille et tout, des médailles d'or, parce qu'elle était aussi de très bonne qualité. En 1883, la récolte de Zitoun, la récolte de Zitoun, plus de 20 millions de kilogrammes de Zitoun. On est à peu près 6 millions d'habitants dans l'Algérie. On produit 20 millions de kilos de Zitoun. La qualité de Zitoun est exceptionnelle. La quantité d'huile, en 1883, à partir de ces 20 millions de kilos de Zitoun, 400 000 hectolitres de Zitoun, c'est énorme. C'est énorme. Au niveau des fruits, les fruits, l'Algérie, encore une fois, ma'aroufa, le grenier d'Europe, ce n'est pas pour rien. Ma'aroufa pour les fruits, en première ligne, évidemment, c'est les oranges, les mandarines, les citrons et les cédres. C'est un peu plus de 10 millions de kilos de Zitoun. Mais on est à peu près de 10 millions de kilos de Zitoun. Mais on est à peu près de 10 millions de kilos de Zitoun. Les clémentines, évidemment, sont les mêmes, c'est le plus important de la famille. Ils ont travaillé avec les fruits et les produits. Ils ont travaillé avec les fruits. Ils ont récolté la première récolte. Ils ont travaillé avec les fruits. Ils ont travaillé principalement les Français. Alors, au niveau des arbres fruitiers, parfois, toutefois, ils ont des émissions sur la télé algérienne. Ils ont dit « Oh, regardez, nous avons des bananes, etc. » Il se faisait sur l'Algérie depuis qu'on faisait des fruits exotiques. Donc, le bananier, il réussissait très bien sur le littoral algérien, ça marchait très bien. Le goyavier, tu as la goyave, on le faisait. La goyave, c'est un fruit exotique. Il y a des roses, c'est un rose, c'est un rose. C'est une terre belle. C'est une terre belle. Une terre belle. Je suis allée à la tombe, je suis allée à la canne à sucre. Dernièrement, je suis allée à la télé de l'étranger. On essaie de produire la betterave pour faire le score, le Sahara, l'Ouède, etc. À l'époque, on faisait la canne à sucre. Donc, on produisait le score. On se produisait. Au niveau des légumes. Les légumes, les ghlames. Par exemple, je n'en sais pas, 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 à l'époque, on faisait ça, on était autosuffisant. On produisait les petits pois, l'artichaut, les choux, les asperges, les concombres, les pastèques, l'oignon, l'oseille, les haricots, les doliques, les pommes de terre. Donc, les pommes de terre, on faisait, le 5-6 qui sont en覺得 c'est 1-0è. Le 2G qui sont en état 206. dans la ville, il est 9000 et le 2G qui sont en fait... c'est 3 variations. 3 récolt. Vous imaginez ? 3 mères, 3 récoltes par rapport. C'est-à-dire chaque 14 heures, ils font des patatas. Et les plus belles cultures qu'on a mis à l'alger, ou à l'arger, ou à l'arger. Donc, ça fait partie de la richesse de la boulot. Ard, une terre agricole, une terre fertile, qui est ennobie. Il faut parler tout ce qui est les chènes, c'est-à-dire les chènes de lièges, de ver, de zènes, d'alèbes, d'où il y a des camels qu'on a malheureusement avec le réchauffement climatique, les harèges qui détruisent notre richesse dans la foresterie. Maintenant, les lièges, les lièges sont ennobie, où il y a un bois, le bois, le bois canide dans le bois de construction, il y a un bois de charbon, le charronage, les bennisteries, le bois de teinture, on a mis à l'arger, les vélos, les charutes, etc. Donc, ces camels, nous pouvons faire un jour de la richesse en Algérie qui est ennobie. Il y a des gens qui sont ennobie. Il y a des gens qui ne sont ennobie. Il y a des gens qui sont ennobie. Il y a des gens ennobie. Au niveau, l'excellent climat de l'Algerie, il permet de faire vivre ou de l'élevage de la race ovine. C'est-à-dire tout ce qui est les moutons, le kubash. Le kubash, à la fin du 19e siècle, on avait pas moins de 6 millions, à peu près, environ 6 millions, peut-être, déjà, réels, réels, déjà le kubash. Avec une précision importante, les Européens qui ont 300 000, Jézéry qui ont à peu près 5 700 000. 5 700 000, la race, la race, la kubash, la race, la race, la rame, le sol, il peut faire 5 ou 6 fois. C'est-à-dire, 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 le sol, la rame, le sol, la rame, la rame, c'est-à-dire, la race, la race, la kubash, c'est-à-dire, 30 000 000, la race, la kubash, voire 6 fois, 36 000 000. Au niveau exportation, donc chaque année, on avait, on exportait par mois de 400 à 500 000 têtes, 6 millions, c'est-à-dire, qu'on est là à l'Europe. Voire, c'est parfois, qu'Alex a dépassé le 1 million à partir de 1883. Les chèvres, les maïs, ils constituent un élément très important de richesse de l'Algérie. Elles renferment à la fin du 19e siècle par mois de 3 millions. Il y a une race qui a le maïs. Les Européens, ils ont 94 000 races, les jézérés, ils ont 3 500 000. Je trouve encore, les jézérés, ils ont l'air, l'air. en Chine, les Français, ils ont un peu de clou. Ils ont un peu de clou. Ça donne les chiffres qui ont un peu de clou. Les musulmans, les jézérés, avaient plus. Donc, ça veut dire, ils ont un peu de clou. Au niveau des bovins, on a l'espèce bovine algérienne. Il y a eu une espèce bovine algérienne. Les dernières mois, ils ont arrêté l'importation française. Les dernières mois, ils ont négocié tous les deux étaient d'excellente qualité. Ils ont deux formes différentes. Mais juste pour vous donner une idée, l'Algérie, ils ont l'espèce qui a été le boeuf, le boeuf qui a été le boeuf, le boeuf qui a été le boeuf. Il ne faut pas l'oublier. On comptait par mois de 1 million de têtes, 1 million de boeuf dans le jézérés, répartis selon 143 000 filles des Européens, 960 000 filles des jézérés. Au total, 1 million 104 000. L'exportation de la moquette de la moquette des jézérés qui a été le boeuf la moquette des jézérés. C'est-à-dire qu'il y a un coût ou 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 un coût. On exportait plus de 30 000 têtes sur les 1 million 104 à peu près, 30 000 têtes en 1881. Puis, on avait dépassé les 50 000. Puis, on est arrivé à la fin de 1883 à 650 000 têtes de bât, à savoir la moquette, la brâle, la moquette, les jumelles, et donc, quand on a l'intensé, on a l'intensé, on a l'intensé, Je rappelle la moquette, la moquette, la moquette, quand on a l'intensé, l'exportation qui a l'intensé, à peu près 165 000 têtes à la moquette. La brâle, 70 000. La moquette, 235 000. Les jumelles, 182 000. Au total, 650 000. Donc, quand on a l'intensé, tous ces chiffres de la Tétoumoulikoum, il faut multiplier par 5 ce que les musulmans canadoum, ce que les européens canadoum, c'est-à-dire nous, nous sommes les plus connus, c'est le bas. Évidemment, il y a des baillages parce qu'il est très fort, très agile, sa sobriété, son aptitude remarquable à supporter, parfois, les ayahs ou les privations. ils résistent, ils sont très bien adaptés au climat algézéen, c'est-à-dire semi-aride. L'exportation par exemple, en plus de les 650 000, donc on avait on le transportait par moins de 15 000 têtes deux fois par an au cours de 1881. C'est-à-dire, il y avait deux passages ou les deux mouvements d'exportation. Le jibier, 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 sauvage, le flamand, la marxieuse, la bekasse, la bekassine, la sigonne et l'autruche. C'est-à-dire le jibier. L'autruche, c'est un héritage de ce que les zianides ont laissé dans le jibier. Les Algériens ont récupéré ce chikamil et l'ont développé. Au niveau des animaux, par exemple, si on prend la richesse de la faune algérienne, on se peut faire. On se peut faire ce qu'on a fait le 19ème siècle. On se peut faire ceboire, le panthère, le jibier, le chacal. C'est-à-dire qu'au moins, on se peut faire des centaines ou moins. C'est-à-dire qu'il y a l'atlas. C'est-à-dire qu'il y a l'atlas. On se peut faire ce qu'on a fait un héritage. Un héritage un héritage d'où il y a le chacal. Au niveau le bachar, quand on a un héritage, le corail, rouge ou rose, on fait de très bons bijoux, des décorations. On se peut voir dans le des décorations. La pêche. La pêche on a fait environ 30 000 kg de chout. Les choutes qui ont fait de ce qu'on a fait du chout. Ils ont fait des tom, des sardines, des anchois. On a fait des tomes. On a fait des tomes. des tomes. des tomes. On a fait des tomes. Pour l'exportation de l'étoile. On a fait des tomes. On a fait Alors, au niveau de Sénat, tout ce qui est, on va dire, à la fin du XIXe siècle, on commence l'industrialisation. Nous avons un sébo, par exemple. On sébo des fabriques qui ont les pâtes, comme l'Algerie. D'ailleurs, il y a tout le monde, il y a des photos qui sont les moulins à huile, les brasseries, les distilleries, les usines pour la fabrication des instruments aratoires, comme l'Algerie, etc. Vous connaissez les essences pour la parfumerie, l'altoire, le règle, le petit grain, la bigarade de Portugal, le citron, le géranium, la lavande, le thym de myrte. De romarin, de fenou, de sauge et la marjolaine. C'est comme l'essence, c'est comme le moukouinat. Vous connaissez les parfums, les parfumées françaises et parisiennes sont bien réputées. C'est-à-dire qu'on connaissait l'altoire, l'altoire, des choses, de l'équipement. Donc on fabrique encore les instruments de musique. L'algerie est un mélomane. On fait le coup, le rubab, le camon, le canon, le tr, le diff, le bandier. On fait le darbouka, on fait le gosba, le ghaïta, le tabal. Toutes les choses on fait. On fait le niveau, comment on dit, l'industrialisation. À leur niveau, dans le XIXe siècle, on fait le Zerbaïa, le Hanabal, on fait le Ktaïf, on fait le Matrach. On fait le Matlog, on fait le Télis, on fait le Bourabach. On fait les bijoux d'argent, les bijoux de Kabyl, on fait les bijoux d'or. On fait les quartiers des Orphèves, un peu partout dans l'Algérie. C'est-à-dire qu'ils sont réputés pour le cuir, le cuir, le gil, le sabbat, le belgha. D'ailleurs, rappelez-vous, il y a même deux semaines, j'ai vu un reportage sur le sabbat. Oui, évidemment, il est en cours de disparition. Parce que je vous ai partagé une photo. Et les principaux pays qui ont été en contact avec la marchandise algérienne, c'était la France, la métropole, l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie. Donc, l'Algérie est un pays béni, béni de Dieu, béni d'un chouada. C'est un pays riche. Il y a une fois, il y a une fois, il y a une fois, il y a un pays qui a été en charge. Il y a une fois, 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 on dit qu'on peut être en charge. On est en charge parce qu'on a un bon climat. l'inhome avec la technique actuelle l'inhome avec la technique actuelle c'est un paradis sur terre il faut juste de la volonté il faut juste nous attirer les gens qui ont accès les gens qui ont accès les gens qui sont les machines qui ont accès l'importation l'importation nous faisons aussi le tissu industriel le tissu agricole ils ont accès le chien les becqués qu'il y a des récits parfois qu'on joue les livres et tout. On n'a jamais parlé d'une augmentation de prix ou de l'inflation dans l'histoire de l'Algérie. Ainsi, jusqu'à la crise mondiale de 1929, j'ai des gens qui ont eu à manger, il n'y a pas d'augmenter. Il n'y a pas d'augmenter, il n'y a pas d'augmenter, il n'y a pas d'augmenter. Il n'y a pas d'augmenter. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a toujours a touché l'ârd en terre. L'ârd, il n'y a pas d'augmenter et l'ârd, il n'y a pas d'augmenter. Barakallahu fikum. Allaïfidhikum. J'ai l'a pas d'augmenter à l'année prochaine. Nouvelle vidéo. Balak de nouveau. J'ai l'a pas d'augmenter. J'ai l'a pas d'augmenter. J'ai l'a pas d'augmenter. Assalamualaikum, merci.